Les gars, j'espère que vous allez bien. Vous savez, c'est maintenant que moi-même je tombe sur la dite vidéo des nudes de notre frère, acteur d'Agnès Sang. C'est maintenant que moi-même je vois ça tellement les gens ont parlé que mon frère, il fallait seulement voir. Ceux qui sont en crédit que non, c'est pas bien d'afficher et tout, machin. Bon, pendant qu'il avait fait ma vidéo, il avait une série de cette empathie, donc regardez ma vidéo jusqu'à la fin. Vous allez voir quelques séquences de cette vidéo. Donc, je suis désolé, si ça choque quelqu'un, c'est pas mon problème. Alors, j'ai constaté que depuis, parce que j'ai écouté presque tous les blogueurs, tous les influenceurs, mais je constate que beaucoup sont passés vraiment à côté de certaines réalités. Vous savez, quand quelqu'un nous retrouve sur la toile, chacun donne son opinion, chacun donne son point de vue, chacun analyse comme il pense. Je ne suis pas en train de dire que mes analyses que je vais vous proposer, c'est vraiment ça. Mais je vous dis, souvent, comme certaines traitent mes analyses de bidon, de tordue et tout, il y a beaucoup de vérité. Parce que moi, je tape sec. Quand je fais mes analyses, je ne fais pas mes analyses pour faire plaisir à quelqu'un. Peu importe. Parce que moi, je suis clair quand je fais mes analyses. Ce que nous sommes en train de vivre actuellement, parce que nous sommes en train de voir une vidéo dans laquelle on ne voit pas l'image d'une femme. On ne sait pas si le boy était avec un autre boy ou bien s'il était avec un autre go. On n'entend pas la voix d'une femme. On juge juste qu'il était avec une femme. Qui se souvient des vidéos qu'il nous a retrouvés aussi sur la toile ? On voyait les sous-préfets en train de tailler la pipe. On voyait les grands hommes d'affaires en train de faire... Enfin, on ne voyait pas l'ingo. Parfois, on montait une autre ngô aussi qui s'est déshabillée là-bas. On disait que non, c'est les vidéos montées, machin, truc. Non ! Qui se souvient aussi ? Je ne veux pas citer les noms. Parce que les choses comme ça, les nudes des boys, il n'est pas le premier. Mais est-ce que vous savez que le diable est rusé ? Le diable est rusé. Tout ce qu'on bavarde, machin, truc. Ça peut même arriver que c'est le même boy lui-même là qui a balancé ses nudes sur la toile. Parce que dans les jours à venir ici, honnêtement parlant, si le boy ne porte pas plainte sur l'angas qui a balancé ses nudes sur la toile, non. Confirmez que ce que moi j'ai dit là, que mes analyses sont là. C'est à 80% vrai. Parce que, posez-vous la question, pourquoi les pousseurs, pourquoi les derniers, pourquoi ceux qui ne sont rien là, les nudes ne se retrouvent jamais sous la toile ? Vous allez dire que c'est quand tu es célèbre que ta vie est risquée, machin. Faux ! Il y a beaucoup de choses dans le showbiz que vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de gars qui sont prêts à faire beaucoup de choses pour la célébrité. Vous comprenez bien. La célébrité que vous voyez là a un prix. Il y a beaucoup de gars qui sont prêts à faire des sacrifices pour atteindre certains objectifs. Je dis que ce sont mes analyses personnelles. Donc, ce que nous sommes en train de vivre actuellement, ça peut être une autre forme de secte. Oui. On a vu les boys qui gardent les voitures, les filles qui gardent les voitures dans la rue comme ça. Il s'est déshabillé, elle s'est déshabillé, elle marche à une distance, elle revient. Tout simplement, pourquoi vous voyez son corps ? Qui vous a dit que le même boy ne filme pas son corps ? Ou bien d'autres même à quelqu'un qui filme son corps ? Lui-même, il publie. Les gens sont arrêtés. Je suis ceci. Un soutien à celui-ci. Est-ce que vous connaissez le fond de tout ça ? Moi, je ne connais pas le fond. Je vais vous poser juste la question. Est-ce que vous connaissez le fond de tout ça ? Parce que ceux qui disent toujours que je soutiens, je soutiens tel, soutiens. Si vous connaissez la réalité de certaines choses, vous allez enlever l'autre soutien là, très vite, et mettre le caleçon. Faites très attention. Quand vous venez toujours étant naïf, soutiens à ceci, soutiens pour ceci. La célébrité que vous voyez là, donc, ça se manifeste sur plusieurs formes. Tu peux choisir plutôt que je vais balancer mes nuits sur la toile. Tout le monde entier va voir et tout le monde entier va... Regardez maintenant, toutes les meilleures pages actuellement sont en train de relier l'information concernant cet acteur. Donc, il est devenu célèbre. Lui, même ceux qui ne le connaissaient pas présentement aussi, on le connaît. C'est ça la célébrité. Quand on veut te hisser haut, je n'ai pas dit que c'est ce qui se passe avec lui, mais ça peut être ça. Je ne suis pas en train d'affirmer. Il dit que, analysez, voyez ce qui se passe en profondeur. Ne voyez pas ça seulement sur la forme. C'est comme ça, en fait, que moi, j'analyse ces thèmes faits. Vous comprenez un peu, les gars? Parce que le showbiz que vous voyez là, est compliqué. Le showbiz est compliqué. Quand les gars veulent le succès, les gars veulent la réussite, parfois c'est un contrat, parfois c'est un gros cachet. Autre condition. On dit que, bon, pour tel contrat, machin, parce que je n'arrive pas à comprendre un gars aussi bien sage, intelligent, mature, se laisse emporter, se laisse manipuler, dort jusqu'à un film. Donc, lui-même là, qui dormait nuit là, il ne pensait pas qu'on pouvait le filmer et qu'on pouvait l'exposer. Réfléchissez, les gars. Vous savez, j'ai souvent l'habitude d'expliquer ça aux gens. Quelle est la différence entre un homme public et un homme célèbre. Tu peux être public, mais tu n'es pas célèbre. Mais quand tu es célèbre, tu es déjà public. Ça veut dire quoi ? Donc, tu vois, vous allez voir un homme célèbre qu'il arrive quelque part. Tout le monde veut faire la photo avec la personne. On crie son nom. Moi, quand j'arrive, si moi j'arrive, moi, par exemple, qui est sur la toile depuis plus de 5 ans déjà, quand j'arrive quelque part, tu vas voir ce main-boy rester de l'autre côté. Ce n'est pas le boy qu'on appelle Franco là-bas. Ça veut dire que tu es un homme public. Il t'a reconnu. Il sait qui tu es. Tu es un gars public. Beaucoup de personnes. Tu es dans une salle de fête comme ça. Tu entends ça. Ça veut dire quoi, Franco ? Ça veut dire quoi, Franco ? On te reconnaît. Tu es un gars public. Mais tu vas voir celui qui est célèbre là. Dès qu'il passe, les gars savent savent. On crie. D'autres, même. Sauf que les filles pleuraient même. Ou d'autres. C'est ça, la célébrité. La gloire. Quand vous demandez la gloire, il y a le prix à payer. Bon, c'était mon analyse personnelle à chacun de voir. Maintenant, pour ceux qui sont là parce qu'ils veulent voir les nudes, allez devant le miroir. Placez le miroir comme ça. Déshabillez-vous. Tous les boys qui cherchent à voir les nudes de Daniel sont là. Mettez un gros miroir devant vous. Déshabillez-vous sans que les gens soient là. vous allez le voir. Donc, le même corps que vous avez là. C'est le corps que Daniel a. C'est un boy comme vous. Il a deux testos. Il a le truc pour le pipi là. La même chose comme pour vous. Et l'ango qu'il veut voir, allez taper XXL sur YouTube, même sur Facebook. Ça va vous montrer une série des films. vous allez voir ça. C'est le même corps que pour Daniel ça. Vous avez compris non ? On n'en a pas honte. Que franco, balancez-moi la vidéo. Quelqu'un m'écrit encore sur WhatsApp pour me démarre la vidéo. Sur le coup de tête qui est... Je vais nous envoyer un coup de tête par WhatsApp. Il va ressentir ça chez lui. Sous-titrage Société Radio-Canada